19ème jour, fête de Saint Joseph Premier point, elle doit exciter notre joie. Jusqu'en 1870, la fête de Saint Joseph n'était que de seconde classe, comme celle des apôtres, mais en conférant au Saint-Patriarche le titre de patron de l'Église universelle, Pie IX a élevé sa fête au rang des plus grandes solennités de notre Seigneur et de la Très-Sainte Vierge. Réjouissons-nous, âme chrétienne, de ce surcroît d'honneur rendu par le vicaire de Jésus-Christ à l'auguste chef de la Sainte Famille. La glorification d'un père ne rejaillit-elle pas sur ses enfants et n'est-ce pas un grand bonheur pour eux de le fêter ? Oui, réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse, car le 19 mars sera désormais une fête bien chère à nos cœurs et à tous les plus serviteurs de Saint Joseph. C'est le jour que le Seigneur a fait. Ô Séraphique Thérèse, vous qui avez désiré suis souvent inspiré à tous les hommes les sentiments de vénération dont vous étiez pénétré pour ce grand saint. Ô, tressaillez aussi d'allégresse au ciel, vos souhaits sont accomplis. Son amour est dans tous les cœurs, sa louange sur toutes les bouches, et des millions de voix s'unissent au cœur des anges pour célébrer sa fête sur la terre. Que cette touchante solennité soit pour vous, âme chrétienne, comme un jour dérobé aux préoccupations de la vie et passé en la délicieuse compagnie de la Sainte Famille où tout respire la paix du ciel et le parfum du pur amour. Ce n'est plus quelques particularités seulement de la vie de Saint Joseph qu'il faut méditer dans ce grand jour. Réunissez-vous dans un même tableau tous les traits de ses vertus, tous les rayons de sa gloire, et remercie Dieu de vous avoir donné un Père si tendre, un protecteur si puissant, un modèle si accompli. Que toutes les créatures vous louent à jamais, ô Seigneur, de ce que vous avez fait en faveur de Saint Joseph. Que bénisse soit aussi l'illustre pontife Pie IX qui nous l'a donné pour protecteur et a ajouté tant de pompes à son culte. Deuxième point. Elle doit ranimer notre confiance. Au sentiment de joie, joignons un sentiment de confiance. Si tous les jours de l'année nous pouvons compter sur la toute puissance protection de Saint Joseph, combien l'espérance d'être exaucée doit-elle être plus ferme encore dans ce beau jour où l'Église entière est prosternée à ses pieds, où le Fils de Dieu répand les grâces les plus abondantes par les mains de son Père nourricier. Si les rois les moins débonnaires, si les pères les moins sensibles se montent cependant plein de bonté pour les coupables eux-mêmes, quand on célèbre quelques fêtes en leur honneur, que ne devons-nous pas espérer des plus miséricordieux de tous les saints, de Joseph, le Père de Jésus, l'Époux de Marie, le protecteur de l'Église catholique, chargé par Dieu lui-même de pourvoir à tous nos besoins. Écoutons Sainte Thérèse Je ne me souviens point d'avoir, depuis quelques années, rien demandé à Saint Joseph le jour de sa fête, que je ne l'ai obtenu, et s'il ne se rencontrait quelques imperfections dans l'assistance que j'implorais de lui, il en réparait le défaut pour le faire réussir à mon avantage. Il en sera ainsi, n'en doutons pas, pour tous ceux qui s'adresseront avec confiance à Saint Joseph et célébreront sa fête avec ferveur. Nous recourons donc tous à l'Époux de Marie, avec la confiance la plus filiale, la plus entière, et demandons-lui les grâces spirituelles et temporelles dont nous avons besoin. Recommandons-lui notre famille, nos bienfaiteurs, nos amis, nos parents vivants et défunts. Prions-le pour la France, pour le souverain pontife, pour l'Église. Supplions-le enfin de nous obtenir la grâce d'une bonne mort. Et quand, la demanderons-nous, cette grâce par excellence, si l'on aujourd'hui, où l'on fête dans l'Église, le bienheureux passage de Saint Joseph du temps à l'éternité, où l'on célèbre le jour qu'il fut pour lui le commencement de la vie glorieuse, juste récompense de ses vertus. Exemple Une jeune fille nommée Philomène, âgée de 19 ans, gardait le lit depuis le 5 décembre 1867. Une maladie de nerf, avec toutes ses suites ordinaires, minait ses forces au point que tout mouvement devenait insupportable et que l'estomac ne souffrait plus même une cuillère de bouillon. Il ne restait d'autres ressources que Dieu, et tout ce qui en approchait de la jeune patiente, le priait d'avoir pitié de tant de misère, de récompenser tant de résignation, de mettre un terme à son martyr et d'appeler cette jeune âme aux joies ineffables du ciel. Tel était son triste état quand, le 28 février, Philomène reçut d'une religieuse son ancienne supérieure une lettre dans laquelle celle-ci l'engageait à ne pas se décourager et a commencé, le 10 du mois suivant, une neuvaine à saint Joseph, neuvaine qui devait finir le jour même de la fête de ce grand patriarche. La confiance de la supérieure était si grande que la lettre se terminait par ces mots « J'ai ainsi ferme espoir que je vous dis au revoir au 19. J'espère qu'après Dieu, j'aurai votre première visite. Notre maison est sous le patronage de saint Joseph. » Cette confiance était partagée par la malade qui annonçait à qui voulait l'entendre sa guérison pour le 19. Pendant la neuvaine, le mal ne fit que croître. Le 17, la jeune fille était sous le cou, de terribles douleurs. Mais le 18, elle s'était sentie soulagée. Le 19, elle eut le bonheur de faire la sainte communion et quelques minutes après, elle se levait subitement et se jetait à genoux devant une image de saint Joseph qui se trouvait à quelques pas de là sur une table. La guérison était aussi complète qu'instantanée. Tous les symptômes morbides avaient disparu, tous sans en accepter un seul, et l'estomac se débilitait, garda et dirigea parfaitement la nourriture qu'on lui servait. Depuis ce moment, Philomène continue à bien se porter et dit à qui veut l'entendre qu'on obtient tout de saint Joseph le jour de sa fête. Prière Ô glorieux Saint, dont l'Église célèbre aujourd'hui la fête et dont le ciel chante les louanges, je me joins d'esprit et de cœur à ce Hosanna solennel et vous adresse toutes mes félicitations. Puissant ce beau jour, vous ne refusez rien à vos serviteurs, obtenez-moi toutes les grâces qui me sont nécessaires, mais surtout la grâce inestimable de mourir comme vous entre les bras de Jésus et de Marie. Ainsi soit-il. Vous avez choisié la tête de Jésus et de Marie. Vous avez choisié la tête de Jésus-Christ,